Il faut imaginer qu'ici, en lieu des places, il y avait un bâtiment qui existait. C'était un bâtiment commercial qui a été complètement déconstruit. L'idée, ce n'était vraiment pas de venir brutalement dans la ville avec un bâtiment qui soit un réel objet. C'était surtout de pouvoir trouver une continuité avec ce qui existait, en affirmant un côté contemporain, mais vraiment de respecter la continuité du bâti avoisinant. Notamment dans la forme, on a retrouvé des jeux de toitures qui viennent s'aligner avec l'ensemble des héberges existantes. Pour parler du programme aujourd'hui, la médiathèque telle qu'elle a été conçue, c'était une médiathèque, mais c'est un pôle culturel. Il y avait sept médiathèques, mais autour de ça, il y avait plusieurs pôles qui se développaient, notamment une salle multi-activité attenant à la médiathèque, qui peut servir à la médiathèque, mais aussi à d'autres usages. Un espace pour faire de la musique, pour répéter, salle orchestre. Il y a trois salles orchestres qui sont prévues sur l'arrière du bâtiment. Et puis à l'étage, on va retrouver effectivement les salles de cours de musique, proprement dit. Donc c'est vraiment un pôle où on est vraiment dans le culturel et on a, on va dire, assemblé un maximum de choses pour aussi permettre que le bâtiment vive au mieux et soit le plus attractif possible dans son usage. Nous, dans l'esprit, on a essayé de retranscrire tout ça dans l'architecture générale du bâti, en proposant d'une part une couleur rougeâte métallique, et notamment en écho aux zèbres, qui a été développée sur Albert avant la Première Guerre mondiale, et qui a servi aussi dans l'histoire, notamment pour acheminer certaines personnes sur le front. Et puis ensuite, avec un principe stylisé des rayures du zèbre qu'on peut retrouver notamment avec les principes d'obliques qu'on retrouve en façade. Il y a cette covisibilité effectivement avec la basilique d'Albert, qui était un point extrêmement fort, qui dit covisibilité, il dit voilà, une fois qu'on est en haut de cette fameuse basilique, il faut qu'on puisse voir, depuis le haut de cette basilique, quelque chose d'assez homogène, qui respecte complètement l'architecture locale. On a proposé donc des toitures, avec un matériau qui se prête très bien dans les sites classés notamment, qui est le zinc, donc un zinc pré-patiné, donc qui est un matériau assez raffiné, et qui permet notamment de pouvoir s'intégrer facilement dans des milieux historiques. On a repris aussi en sous-bassement notamment la brique, la brique rouge, qui caractérise énormément le centre-ville d'Albert. Et puis on a joué sur le côté un peu plus contemporain, notamment avec des panneaux blancs, et les panneaux, on va dire, qui sont plutôt rougeâtres, donc qui font penser aux carrosseries de voitures. Donc ces matériaux-là, métalliques, viennent reprendre une intention architecturale beaucoup plus contemporaine que ce qu'on a l'habitude de voir dans Albert. Donc c'était aussi la touche, parce qu'il fallait aussi créer le renouveau. Même si on travaille sur l'intégration complète, il fallait qu'on puisse proposer cette petite touche complémentaire qui faisait qu'il y ait une attractivité qui se faisait sur ce bâtiment-là, et que ce soit identifiable comme un équipement. Le sud est en côté rue, donc il fallait qu'on propose un éclairage naturel qui soit vraiment de qualité, qui se fait par deux biais. Le patio, qui est situé au centre du pôle culturel. L'effet de cette double hauteur, avec le principe de deux canons à lumière, qui nous permettent de proposer un maximum de lumière à l'intérieur, sans avoir non plus la contrainte de la surchauffe. Ça, c'était aussi important. Et puis la double hauteur qui permet, donc c'est un grand vide là pour le coup, dans lequel on a développé l'escalier, qui nous permet de mettre en relation assez facilement les différents pôles de la médiathèque. Et donc l'idée, c'était vraiment de proposer une ouverture sur la ville, mais aussi que ce soit attrayant en regardant d'en bas, pour créer une architecture assez dynamique, notamment avec la vie qu'on pouvait y développer à l'intérieur. Donc l'escalier qu'on pourrait appeler monumental, qui est celui-ci, et donc qui vient vraiment rythmer le fonctionnement de la médiathèque, et qui est là vraiment comme un objet que tout le monde va emprunter. Il faut imaginer qu'on crée une école de musique au-dessus d'une médiathèque, donc un espace très calme en dessous, et un espace qui peut être très bruyant en dessous. La particularité, c'est qu'on peut très peu les ouvrir sur l'extérieur, pour des raisons acoustiques. Et là, l'idée d'avoir une salle multi-usage, en plein cœur d'Albert, pose ces contraintes-là. C'est-à-dire que c'est très bien en termes de fonctionnalité, parce qu'on sait que le placement est idéal. Par contre, il faut vraiment mesurer de façon très importante les contraintes acoustiques que ça peut engendrer en plein cœur d'Albert. Donc c'était vraiment un enjeu hyper important, et donc qu'on est arrivé à relever, en traitant notamment la boîte dans la boîte. C'est-à-dire qu'on crée une structure, et on vient recréer une boîte désolidarisée à l'intérieur, donc qui va du sol jusqu'au plafond, et qui permet, on va dire, de gérer au mieux cette acoustique et de casser la propagation des ondes sonores vers l'extérieur. On est naturellement parti sur une forme plutôt rectangulaire, de telle façon à ce qu'on puisse répondre au maximum à l'ensemble des attentes, avec un espace saine dédié, mais dans lequel on puisse imaginer retirer tout ce qui peut représenter la scène, c'est-à-dire les pendrillons, tous les grands rideaux, etc., de scène. Donc quelque chose d'assez mobile, d'assez amovible. Dans le choix du mobilier, c'est pareil, on avait toute une partie, donc vous avez un gradin, donc le gradin amovible qui fait l'équivalent d'une centaine de places, et ensuite vous avez une centaine de sièges qui sont positionnés au sol. Et puis après, dans son traitement, toujours un traitement acoustique très performant, l'idée de base, c'était d'avoir une couleur relativement neutre, donc le noir s'approprie plutôt bien à tout type d'activité, et d'avoir notamment un traitement plancher bois, qui fait un côté un peu raffiné, qui permet aussi en termes d'acoustique d'apporter un réel plus, qui est un matériau très qualitatif, et l'idée c'était que ce bois puisse retourner sur les murs, et vienne se croiser directement avec le noir du plafond. Donc on avait vraiment cet esprit du sol qui remontait, et puis du plafond noir qui redescend, avec un mouvement assez aléatoire, donc dans cette salle vous avez notamment la partie basse, qui a plus de densité de bois que la partie haute des murs, de telle façon à ce qu'on ait vraiment cette transition. On répond avant tout à un besoin, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi énormément au site, on ne recherche pas le geste archélectural à outrance, l'idée c'est vraiment de nous adapter dans un milieu, de répondre au mieux aux besoins. La meilleure récompense je pense dans un équipement comme celui-ci, c'est de pouvoir repasser un an ou deux ans après, et voir l'attractivité que ça peut générer, et voir la vie de l'établissement. Alors ça ne dépend pas que de nous, ça ne dépend pas que de l'architecture, c'est un élément, c'est un maillon de la chaîne, mais l'attractivité d'un site, c'est un tout, et c'est surtout aussi l'activité notamment des personnes qui développent le site, notamment la com2com. Donc on se présente plus comme des facilitateurs aujourd'hui, en proposant bien sûr notre savoir-faire, notre façon de concevoir l'architecture, mais toujours dans le respect total d'un site. C'est-à-dire qu'on vient s'ancrer, et on essaie de le faire le plus finement possible. L'architecture, notre architecture, doit promouvoir aussi un ancrage dans le temps, c'est-à-dire que les enjeux aujourd'hui environnementaux qu'on traverse, les pandémies, notamment la pandémie qu'on a pu traverser, tous ces points ont changé fortement les attendus de notre société, et notre travail aujourd'hui en tant qu'architecte, c'est de répondre au mieux à ces enjeux, et nous adapter aux besoins communs, aux biens communs, et de répondre par rapport à notre architecture, on va dire, à la qualité de vie de l'ensemble des personnes qui nous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada